... Allo, sans plus tarder, je vais inviter ici le pasteur Moury qui va apporter la parole de Dieu ce matin. Je l'ai déjà présenté, le pasteur Moury est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'aime beaucoup. Merci que Dieu te bénisse. Merci, pasteur Félix. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour cet homme en l'occurrence, pasteur Félix Djaï. Merci, pasteur. Merci à ton comité également qui m'ont fait confiance ce matin d'être là pour partager la parole de Dieu avec vous. Hier, lorsque le pasteur m'a demandé d'apporter le message, je me suis dit, ah, pasteur, qu'est-ce que je vais apporter? Il m'a dit, nous sommes dans le mois de l'onction. Ah, j'ai commencé à réfléchir tout de suite parce que je savais qu'il y a des éminables prédicateurs qui sont passés durant tout ce mois et qui ont apporté des bons messages, alléluia, et qui vous ont fait beaucoup de bien. je viens juste ce matin ajouter mon grain de sel alléluia à ce formidable projet de Bethel pour que des hommes et des femmes soient ointes pour aller annoncer, libérer ceux qui sont captifs, alléluia. Donc, pour cela, vraiment, j'ai béni Dieu ce matin. Et, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos bibles dans le livre de Samuel. Chapitre 16. Et nous allons voir dans ce passage quelque chose qui est très important. Dans le livre de 1 Samuel, nous pouvons dire même à partir du chapitre 9 déjà, il y a des événements qui sont en train de se produire dans ce chapitre. Jusqu'au chapitre 17, Dieu a fait des choses merveilleuses. Et, pour cela, dans 1 Samuel, chapitre 16, j'aimerais juste ne pas vous encombrer avec la lecture, mais vous allez prendre seulement le verset 7. Le reste, on va expliquer. Il est dit ceci, et l'Éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais, l'Éternel regarde au cœur Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. J'ai intitulé mon message ce matin Seigneur, où est-moi pour te servir? Seigneur, où est-moi pour te servir? Parce que, c'est ça qui doit être le cri d'un enfant de Dieu qui a le désir de servir Dieu. L'anxion est une chose vraiment que Dieu a accordée à son Église. Au temps de l'Ancien Testament, il était accordé à des personnes particulières. l'anxion était accordée au roi, il était accordé au prophète et il était accordé au sacrificateur. Mais, le passage qui a prêché ce matin a dit l'anxion de notre temps est accordée à tout enfant de Dieu qui veut aller avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, je suis convaincu que si tu es dans les dispositions, tu sortiras loin de ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit pourquoi Dieu, je comprends bien les intentions de Dieu, mais je me suis dit mais Dieu a été, il a parlé réellement à son serviteur, Samuel. Samuel était un homme aussi loin de Dieu. Mais ici, dans cette histoire, nous voyons dans le contexte que Saül était d'abord le roi loin par Dieu. mais à cause de la désobéissance de Saül, Dieu lui a rejeté et il y avait une transition douloureuse qui était en train de se produire. Parce que pourquoi elle était douloureuse? Parce que Samuel lui-même ne voulait pas lâcher Saül. Parce que Samuel savait l'importance de l'anxion sur la vie. Dieu lui avait dit moins Saül. il a rejeté Saül. Saül était l'homme que Dieu avait rejeté et il voyait Dieu enlever sa main sur la vie de Saül. Et cela attristait le cœur de Samuel. Samuel ne voulait pas aussitôt lâcher Saül. Et il suppliait Dieu en disant s'il te plaît est-ce que tu peux encore l'accorder? un temps qu'une grâce. Dieu lui a dit je lui ai rejeté. En tant qu'enfant de Dieu nous pouvons demander l'anxion à Dieu. Mais nous devons faire très attention lorsque Dieu nous donne l'anxion. Ce matin Paseguen a dit que lorsque Dieu donne l'anxion à une personne tu dois maintenir le cap. L'établissement de votre établissement divin vous devrez maintenir le cap pour rester dans cette onxion-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous devrez maintenir le cap pour rester dans cette onxion. Alors après que Dieu ait rejeté Saül Dieu dit à son prophète lève-toi et va offrir le sacrifice car aujourd'hui je vais me choisir un homme. C'est là mon cœur. Alléluia. et Samuel se lève et il va dans la maison d'Isaïe. Arrivé dans cette maison Samuel va commencer tout de suite à regarder aux hommes qui sont vraiment des candidats potentiels pour recevoir l'anxion. Vous savez dans notre dans le monde évangélique aujourd'hui je peux dire l'anxion est l'une des choses les plus recherchées. Tout le monde veut l'anxion mais les gens veulent l'anxion pourquoi? C'est ça la véritable question. Ce matin je vais te poser une question et si c'est un désir de recevoir l'anxion que Dieu a promis pour toi pourquoi tu veux cette onction là? Parce que la raison pour laquelle tu veux cette onction va déterminer ce que Dieu va faire avec toi. tu entends ce que je t'ai dit? La raison pour laquelle tu veux cette onction là va déterminer ce que Dieu va faire avec toi. alors Samuel s'est élevé et il a regardé le fils le premier fils Eliab et il a dit c'est certainement lui. Le Seigneur lui dit non. Samuel moi je ne regarde pas comme les hommes regardent. C'est pourquoi aujourd'hui dans le monde évangélique vous voyez beaucoup de personnes sont loin mais ils font n'importe quoi avec cette onction là. On prend même des cornes pour loin pour déverser sur des personnes mais quand vous regardez leur vie quand vous regardez ce qu'ils font ça n'a rien à voir avec l'onction authentique divine. Alléluia parce qu'il y a une onction authentique une onction une vraie onction par laquelle lorsque un enfant de Dieu est loin par cette onction il change tout autour de lui. Je l'ai dit à l'église de Kolda je l'ai écouté si vous voulez servir Dieu et que votre vie ne transforme pas autour de vous il faut encore réfléchir parce que l'onction transforme tout autour quand vous avez l'onction l'onction ne parle pas il agit Alléluia Alléluia L'onction il ne parle pas mais l'onction agit et nous allons le voir au travers des textes tout à l'heure il y a des gens qui font trop de bruit vous savez Dieu est un homme est un Dieu patient quand Dieu choisit une personne et Dieu le oint Dieu le suit donc le berger suit la petite brebilla Dieu le suit progressivement et Dieu sait exactement où il veut l'amener Alléluia et Dieu dit à Samuel non moi je ne regarde pas ce que les hommes regardent les hommes qui reçoivent l'onction des hommes quand ils reçoivent l'onction des hommes ils sont obligés de les demander ajouter encore l'onction c'est pourquoi ils passent de bishop à bishop de bishop ne sait pas à quoi ils veulent une nouvelle onction pour les faire monter à un autre niveau celui qui reçoit l'onction authentique il n'a pas besoin de cela Alléluia dès le commencement quand Dieu dépose le dépôt le dépôt commence à faire est fait Alléluia c'est ça alors tous les enfants d'Isaïe vont passer devant Samuel et Dieu dit non ils ne sont pas éligibles parce que lui regarde au coeur il regarde aux dispositions mon frère ma soeur tout le long de ce mois là tu as prié tu as demandé à Dieu Seigneur l'onction où est-moi Seigneur où est-moi Seigneur mais Dieu regarde à ton coeur ce n'est pas seulement tes paroles mais Dieu regarde à ton coeur ce matin est-ce que tu sais que Dieu est en train de regarder à ton coeur et il sait les dispositions que tu as pour recevoir cette onction là dès que le lot des personnes qui étaient là sont passées Samuel il ne reste plus personne encore il y a le plus petit qui est avec les brebis là-bas il dit non faites-le venir dès que Samuel l'a vu il dit c'est l'homme que Dieu a choisi pour qu'il soit loin Alléluia ce matin tu es la personne Alléluia tu es la personne que Dieu a regardé selon ton coeur et il dit c'est lui c'est elle que je veux loin parce que j'ai un projet pour lui Dieu a un projet pour toi comprends-le comme ça Dieu a un projet pour toi là où tu travailles Dieu a un grand projet pour toi là où tu exerces Dieu a un projet pour toi je vous dis ce que je sais et vous comprendrez lorsque l'onction va commencer à se manifester au travail là où Dieu vous a placé tu es un chef d'entreprise tu es enseignant tu es une femme d'affaires tu es un étudiant un élève là où Dieu t'a placé tu es un mécanicien là où Dieu tu as placé Dieu veut faire quelque chose avec toi avec toi Dieu roi David et dès à partir de ce moment là nous voyons qu'après qu'il ait choisi David la Bible dit dans le verset 13 Dieu dit Samuel prie la corne d'huile loignée au milieu de ses frères et l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite et Samuel s'élève et s'en alla à Rama dès que Samuel a oint David l'anxion a pris position dans la vie de David c'est pourquoi plus tard vous allez voir comme j'ai dit l'anxion ne parle pas l'anxion n'a pas suivi David pour dire David tu es un David tu es un David est retourné à sa paix chérie et l'anxion était avec lui il ne changeait pas il avait son projet Dieu avait son projet avec David et jusqu'à ce que il y ait une confrontation entre Israël et Philistines une confrontation donc l'anxion que nous recevons en tant qu'enfant de Dieu cette onction découle de la grâce de Dieu elle découle elle vient de la grâce de Dieu ce n'est pas parce que tu es spécial ce n'est pas que tu pries plus que tout le monde ce n'est pas que tu évangélises plus que tout le monde si tu comprends que l'anxion découle de la grâce de Dieu alors tu es sur le bon chemin David a senti David a vu l'anxion déposer l'anxion de Dieu sur lui parce qu'il était le meilleur parce que dans sa famille il y avait des hommes des grands soldats très reconnus en Israël il était le moindre mais Dieu lui a choisi Alléluia Dieu t'a choisi même si tu es le moindre Alléluia et c'est avec toi qu'il veut mener ce projet là là où tu es est-ce que tu le crois ce matin est-ce que tu le crois ce matin c'est avec toi que Dieu veut mener ce projet alors dans cette confrontation David va être envoyé par son père pour aller juste servir ses frères mais comme Dieu ne fait rien pour rien il contrôle les circonstances David arrive au champ des batailles il trouve que tout le monde est agité tout le monde est agité à cause d'un seul homme un géant Goliath un Samuel chapitre 17 il dépose ses bagages et les cou pour les voir mais qu'est-ce qui se passe je vais vous épargner de toutes ces histoires là mais David arrive et on lui dit ce homme là est celui qui défie tout Israël il n'y a personne qui peut se dresser devant lui tout le monde tout le monde panique vous savez ceux qui sont loin ceux qui reçoivent l'onction de Dieu ils font ce que personne ne comprend des fois alléluia quand vous avez l'onction de Dieu sur votre vie vous faites des choses que personne ne comprend vous dites des choses que personne ne saisit parce que ça n'émande pas de l'homme mais ça émande de Dieu qui t'a roi et quand vous dites les gens ça lui vient tout comment est-ce qu'il peut faire comment est-ce qu'il peut dire ça est-ce que ça c'est réalisable est-ce que ça c'est possible et vous l'avez vu avec votre pasteur alléluia des fois il vous dit des choses ici parce que tu vas loin alléluia mais au finish vous voyez avec vos yeux parce que simplement Dieu a déposé sa main sur alléluia c'est l'onction qui est comme ça David va rentrer dans le champ et arrivé à ce stade là personne ne le voit venir mais Dieu a son onction et David va confronter l'adversaire et vous connaissez le résultat Goliath va tomber en un seul coup pourquoi ? parce que David était un de Dieu alléluia parce que David était loin de Dieu vous ne pourrez point faire des exploits ce serait impossible pour vous de faire tomber les géants si vous n'avez pas cette onction de Dieu sur votre vie alléluia seule l'onction fait tomber les géants seule l'onction fait renverser les situations quand vous êtes loin de Dieu vous avez l'approbation de Dieu et Dieu vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire deuxième chose que nous allons voir ce matin c'est que l'onction est le patage de ceux qui obéissent à Dieu alléluia l'onction est le patage de ceux qui obéissent à Dieu c'est vrai qu'il y a la promesse Dieu a fait la promesse mais l'onction est le patage de ceux qui obéissent à Dieu si vous n'êtes pas dans l'obéissance vous ne pouvez pas recevoir l'onction de la part de Dieu c'est impossible c'est incompatible alléluia donc pour que vous soyez pour que vous criez à Dieu pour dire Seigneur vous enregistrez dans le registre de l'obéissance une obéissance à Dieu David était un homme obéissant c'est pourquoi Dieu a dit je ne regarde pas à l'apparence parce que quelques fois deux fois l'onction va vous l'onction va vous saisir et vous dire va vous pousser à faire des choses que deux fois même vous-même vous dites est-ce que c'est faisable mais c'est votre obéissance qui va faire des choses qui va faire des choses se réalisent dans votre vie alléluia donc sans obéissance je crois qu'il vous serait impossible de recevoir l'onction que vous cherchez alléluia la troisième chose c'est que Dieu n'est celui qui est prêt à servir si tu n'es pas prêt à servir ce n'est pas la peine à la Pentecôte passé on m'a donné la parole et j'ai dit quelque chose j'ai dit à l'assemblée si tu cherches le baptême dans le Saint-Esprit pour parler en langue tu es à côté de la plaque alléluia je ne sais pas si tu cherches le baptême dans le Saint-Esprit pour parler en langue tu es à côté de la plaque parce que Dieu ne te baptise pas pour parler en langue mais le parler en langue est la confirmation que tu es baptisé dans le Saint-Esprit il faut que les chrétiens comprennent ça il y a les gens qui cherchent le baptême dans les gens ils parlent en langue seulement oh oui c'est bien pourquoi faire pour quoi faire Dieu baptise le Saint-Esprit ceux qui sont prêts pour le service et non ceux qui veulent parler en langue bon si tu commences à parler en langue et tu ne fais rien avec il serait utile que pour toi seul alléluia mais tu ne pourras pas servir ceux qui veulent recevoir l'onction de Dieu ceux qui crient à Dieu Seigneur ouin-moi doivent être des personnes qui veulent servir Dieu quand on parle de servir Dieu ce n'est pas seulement sorti pasteur dans ton entreprise même tu es serviteur Alléluia dans ton lieu d'affaire tu es serviteur de Dieu à l'école tu es serviteur de Dieu Alléluia partout tu es serviteur de Dieu et quand cela est quand vous avez ce désir en vous de servir Dieu l'onction est votre partage à chapitre 3 lorsque Pierre les gens sont arrivés à la porte de la belle ils étaient dans les dispositions des servitieux et comme je vous ai dit l'onction fait faire ce que vous ne comprenez pas de foi alors Pierre et Jean sont arrivés à la porte de cette belle et ils ont trouvé un extropié le mandiant qui était là et ce dernier les a demandé de le monde mais Pierre et Jean lui ont dit nous n'avons pas à Jean et Or Pierre et Jean nous n'avons pas nous n'avons pas mais ce que nous avons nous nous le donnons mais c'était sous l'action de l'onction Alléluia ils ont dit au nom de Jésus lève-toi et marche est-ce que vous pensez que vous 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 qui êtes là est-ce que vous pensez que vous pouvez aller au marché et Dieu le Saint-Esprit vous dit impose les mains à cet extropié pour qu'il se lève et marche vous allez vous dire quoi ça vient de toi moi et c'est comme ça on passe devant des occasions des fois que Dieu nous offre l'onction de Dieu est sur nous mais on passe devant l'occasion Alléluia l'onction est faite pour ceux qui veulent servir Pierre et Jean étaient dans la perspective quand ils sont arrivés là le Saint-Esprit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit et vous serez mes témoins c'est celui-là qui est dans la perspective de servir Dieu Alléluia si vous n'êtes pas dans la perspective de servir Dieu même là où vous êtes qu'est-ce que vous ferez avec l'onction vous ne ferez rien avec l'onction Dieu serait dans le regret de vous le donner bien aimé quand vous avez l'onction vous influencez tout autour de vous dans le service Amen Alléluia récemment c'était le lundi passé Dieu a commencé à m'apprendre quelque chose lundi passé avant que je ne vienne à Dakar j'étais à la maison et le matin j'ai vu un enseignant qui est venu me taper à ma porte et il m'a dit pasteur je le connais très bien il m'a dit pasteur nos élèves doivent faire le CFE mais on a besoin de toi pour que tu viennes prier pour les élèves avant qu'ils ne viendront faire le CFE Alléluia ça c'est une opportunité une occasion Alléluia pourquoi je vous dis Dieu est en train de m'apprendre quelque chose il y a quelques mois en arrière l'actuel gouverneur de Kaolak il était gouverneur de Matam c'est un ami et un voisin aussi il est venu me voir il me dit pasteur j'ai monté une association mais je veux que tu sois là pour prier avec le shérif de la localité ils nous ont invité à cette manifestation une grande manifestation les gens sont quittés partout dans les villages et ils sont arrivés et quand ils sont arrivés ils m'ont mis là-bas au deuxième rang ils ont mis le shérif au premier rang et j'étais assis dans mon coin mais à la veille j'ai bien prié Dieu je veux que tu sois glorifié ici et l'heure de la prière arrivée le shérif a prié la parole et l'a récité et Dieu a fait grâce on m'a donné la parole je me suis levé j'ai prié c'était une simple prière mais j'étais convaincu que Dieu allait accompagner cette prière dès que nous avons fini la réception un monsieur s'est approché de moi un peu que je connaissais depuis Kolda mais je l'avais oublié il est venu il m'a dit tu me reconnais le visage il m'a dit quelque chose mais je ne sais plus où il m'a dit je suis le responsable du projet Sahel 3000 je suis actuellement à Matam je m'approche pour te dire quelque chose sincèrement la prière que tu as fait sortir a touché toute l'assemblée tout le monde a été touché alléluia et il m'a dit je crois que c'est trop tard pour moi parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est trop fort pour moi je lui ai dit on était assez à table je lui ai dit il n'est jamais trop tard pour bien faire alléluia si tu veux le Seigneur peut te changer te transformer quelques semaines après on distribu les cadeaux opération enfant noël dans l'école où nous avons fait la pentecôte et le directeur aussi m'approche merci pasteur pour les cadeaux je vais te dire une chose on a été bénis par la prière il dit vous n'avez pas besoin de faire trop de bruit autour de vous ayez l'onction de Dieu sur vous le reste c'est les détails parce que Dieu va vous conduire dans les lieux vous même vous n'allez pas vous allez vous dire comment Dieu a fait pour me conduire les gens vont venir frapper à votre porte vous allez vous demander comment il a fait pour venir à ma porte non ce n'est pas toi tu as demandé l'onction tu es dans la disposition de servir Dieu Dieu les a fait vers toi alléluia Dieu les a fait c'est pour moi de passer Dieu les a fait vers vous vers lui alléluia non j'aime partager aussi les expériences Dieu cette église là Dieu vous a choisi et quand j'ai vu beaucoup de jeunes je suis très content encore je vais terminer par là je suivais j'ai quitté la prière et je suis venu rentrer dans mon salon et c'est pour moi j'ai allumé la télévision et j'ai trouvé James Brown c'est lui j'ai trouvé à la télévision et il était on racontait son histoire et comment est-ce que son succès a commencé comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'au sommet et je voyais des foules qui se pousculaient derrière lui et là où j'étais arrêté j'ai commencé à pleurer mes larmes ont commencé à couler j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer et quand j'ai fermé mes yeux je voyais une fouille immense alléluia mes frères je vais vous dire une chose parce que Félix l'a dit quand l'Esprit de Dieu est sur vous vous bouillonnez alléluia quand l'Esprit de Dieu est sur vous vous bouillonnez je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose